Aussitôt déposé, aussitôt rejeté, pourrions-nous dire. La nouvelle offre salariale déposée par le gouvernement a été rejetée en bloc. Claudie, et bon, l'impasse persiste. La grève aura bel et bien lieu demain. Pour les syndiqués du Front commun, d'ailleurs, les représentants étaient en conférence de presse il y a quelques minutes à peine. Je peux vous dire quand même, Michel, que le ton était plus posé. Ce n'était pas un ton belliqueux comme on a connu dans les dernières semaines. Une chose est certaine, c'est en bas d'une offre à 18 % offre salariale, ça ne passera pas. Et en ce moment, la nouvelle offre qui a été déposée par le gouvernement, c'est 12,7 %. Si on ajoute des montants forfaitaires, c'est 16,7 % de la masse salariale. Alors, les représentants des différents syndicats du Front commun ont dit qu'il y avait quand même eu quelques avancées. Il y a du mouvement aux tables de négociation, notamment à ce qui a trait au régime de retraite. Mais rien pour dénouer l'impasse et éviter la grève. On dit que ça avance trop peu aux tables sectorielles, donc sur les conditions de travail. On peut les écouter. Leur flexibilité, c'est d'arracher des pages à nos conventions collectives puis aller chercher plus de droits de gérance. Je n'ai pas cette assurance-là qu'on négocie avec une personne qui est en contrôle, avec un gouvernement qui a l'expérience et qui sait où on doit terminer. J'ai vraiment cette inquiétude-là. Bon, Claudie, le premier ministre, Legault, lui, dénonce ce qu'il qualifie de rigidité syndicale. Oui, et il espère avoir plus de marge de manœuvre pour les gestionnaires. C'est ce qu'il a dit. Il dit que c'est inacceptable que le réseau, dis-je bien, soit géré par des syndicats plutôt que des gestionnaires. Et il dit du même souffle qu'il a encore de la marge de manœuvre pour augmenter l'offre salariale. Mais il revient avec cette question de flexibilité. Là-dessus, je vous invite à l'écouter, suivi de la présidente du Conseil du Trésor. J'ai rendu à 16,7 %, OK, sur une masse salariale de 60 milliards. C'est à l'intérieur du cadre financier. Mais c'est tellement important pour moi d'améliorer les services en santé et en éducation qu'on est ouverts à d'autres compromis. Merci. Bien, écoutez, c'est plus d'un milliard de dollars récurrents, de l'argent des Québécois, qu'on vient de rajouter à la table de négociation. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut sur la table présentement pour discuter sérieusement. D'ailleurs, je pense qu'on va laisser les discussions se faire aux tables de négociation. Et Michel, ce matin, il y avait des travailleurs, travailleuses liées à la FAE qui étaient devant l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'ils sont toujours en grève générale illimitée et qu'ils devraient déposer une contre-offre au gouvernement sous peu. Encore un dossier à suivre. Merci beaucoup, Claudie. Merci.